Salut les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui, on a atteint le chiffre des 1000 abonnés, ça y est, je crois qu'on est à 1004 ou 1005 à peu près par là, donc je suis super content. On est en hiver, le sapin de Noël est là, j'ai sorti le pull d'hiver, il commence à faire froid, et puis là on est reparti pour de nouvelles vidéos, je l'espère, en étant assez régulier. C'est pas toujours facile, ces derniers mois il y a peu eu grand chose, mais bon, allez, on est parti sur Batman. Alors, j'ai en tout 5 figurines à vous présenter, elles sont par ici, on va y aller progressivement, on va commencer par une classique, celle de la Justice League, Batman avec les lunettes de soleil, qui est pas mal du tout ma foi, au début j'accrochais pas trop les lunettes de soleil, et puis finalement, elle m'a plu finalement, j'ai vu le film, alors moi à titre personnel, je l'ai trouvé pas mal, même si je sais que les critiques ne sont pas bonnes, le film aurait pu être mieux, c'est vrai, mais moi je l'ai trouvé, tout à fait correct, voici la figurine de Batman, on fait le focus dessus, hop, alors le souci, c'est que j'ai plus de place pour les ranger, c'est Batman, parce que tout est pris, donc je pense que je vais les mettre sur la ligne d'en dessous, donc du coup, on va dire goodbye à Harley Quinn et le Joker. Hop là, je sors le chiffon, Francky super nettoyeur, hop hop hop, on y va, tout ça, on le dégage, je fais ma petite tambouille, désolé, et voilà, c'est tout propre, allez, on le met là, le babtou, le babtou, moi je dis toujours babtou, mais c'est babtou, alors attention, là on devient sérieux, 5 minutes, j'ai trouvé à Micromania cet été une figurine à 20€, c'est rare que je les achète à 20€, c'est une figurine de Batman Suicide Squad, qui est assez rare, sur Amazon je l'ai vu à 55€ si je ne me trompe pas, alors je vais la sortir de son emballage, je vais en prendre soin, parce que vu son prix, elle a de la valeur, celle-là, attention, là on rigole plus, hein les gars, donc je l'ouvre tout doucement, voilà, on n'abîme pas l'emballage, pour ceux qui se posent encore la question, je garde toutes les boîtes, bien évidemment, parce qu'à chaque fois je vois des commentaires, euh, ouais, mais si tu sors de la boîte, n'a plus de valeur, et ben moi je les sors, voilà, moi j'ai envie de les sortir, donc je les sors, et surtout je garde les boîtes, donc au pire des cas, je peux les remettre dedans, le voici, franchement je la trouve super jolie celle-là, c'est un mélangeant de Batman, le Joker, elle est très rare, enfin elle est assez rare, c'est pas plus rare, donc je suis très content, je vais la mettre là, on enchaîne avec une autre qui est assez originale, c'est Steampunk Batman, c'est un ami, un abonné en fait, qui me l'a vendu, et si vous regardez bien derrière, il n'y en a aucune autre qui fait partie de la collection, c'est une hors-série, je ne sais pas si on vous rappelez ça comme ça, très jolie aussi, originale, et on enchaîne, on enchaîne avec qui ? On enchaîne avec une collection que j'aime bien, c'est les Batman qui prennent l'apparence de leur ennemi, je ne sais pas comment on appelle ça, et là en l'occurrence c'est celle de Double Face et Batman, la voilà, c'est ma chérie qui me l'a offerte, elle vient de Londres, merci ma chérie, c'est gentil, ça fait un moment aussi qu'elle traîne, c'est là, ça fait depuis cet été, j'étais pressé de vous la présenter, oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, donc il y a Batman en poison ivy, l'homme mystère, en épouvantail aussi, pas mal, et on enchaîne avec la dernière, attention, roulement de tambour, elle est rare aussi, elle vient de Londres, d'une amie à nous, qui s'appelle Julie, Julie je te salue si tu me regardes, c'est Batman version, version comme on peut dire, métallique on va dire, version brillante, pareil, elle est très rare, ça, je n'ai jamais vu nulle part, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vue, et elle est super belle, alors pareil, je la déballe, mais j'en prends soin, parce que ça, ça a de la valeur, les gars, donc sa version normale, je vous la mets à l'écran, elle est comme ça, normalement, oh la la, regardez-moi ça, pouloulou, elle est pas belle la vie, hein, bon, hop, voilà, bon, bah voilà pour cette vidéo, je suis très content d'avoir partagé ce déballage avec vous, c'est une belle collection de babtou, tout ça, et voilà, donc laissez des likes, laissez des commentaires, j'essaie de revenir très rapidement avec une nouvelle vidéo, et puis, je vous dis à très vite, voilà, on ne tarde pas, on ne tarde pas à se retrouver les amis, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada